Déjà le chien au premier abord il a commencé à changer son comportement, il en voit plus les dents, il grogne moins et franchement depuis les quatre premières heures qu'on a passé sur le terrain il y a eu un changement remarquable. Parce qu'il est mort déjà. Il attaquait plusieurs fois Virginie, cinq morsures au sang et les dernières en date environ 15 jours trois semaines. Il leur a cherché la moitié du doigt, la moitié du coude et le ventre. Virginie, Fabrice et Tagar vous avez assisté à une journée de formation avec moi. Quelles sont vos impressions ? Parlez bien fort s'il vous plaît. Alors c'est un changement total entre ce matin qu'on est arrivé à 9 heures et ce soir à 17 heures à peu près. C'est hallucinant le changement de comportement que Tagar a pu avoir. Pas bouger, pas toucher. Pas toucher, pas bouger. On laisse des chiens et on se rejoint tous à la même heure. Oui, tant que c'est là tu peux le faire, mais par contre avant c'est toujours assis, pas bouger et on reste avec le chien comme ça tranquille. C'est bien. Voilà. C'est bien Tagar, doucement. Test évaluation numéro 1 sur Tagar, un bosseron de Puras qui est déjà passé à l'acte à plusieurs reprises vis-à-vis de ses maîtres. Donc on est, je vais surtout vérifier si c'est pas un chien qui a un problème neurologique, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est un mauvais comportement de la part de l'homme humain ou des mauvais conseils pour des professionnels qui ont mal orienté en fait Fabrice et Virginie qui sont maintenant avec un chien qui ne respecte plus l'autorité familiale puisqu'il mord le chien. Test évaluation numéro 2, j'ai donc pratiqué la méthode de la communication salivaire, elle va être un peu froide parce qu'il fait froid en ce moment. Donc afin de réaliser la communication salivaire, c'est pour canaliser les troubles du comportement, mais avant je vais pousser le chien dans ses retranchements et surtout provoquer la morsure pour voir si sur moi il est capable de mordre aussi fort de ce qu'il a fait en réalité sur ses maîtres. Je précise que le bosson est un chien qui était autorisé au mordant, mais c'est pas pour autant que même si ça avait été un chien qui n'était pas autorisé au mordant que je fais mordre les chiens. Je me protège en mettant une manchette de conditionnement qui sont pour les gens qui ne connaissent pas un matériel dédié au dressage de chiens au mordant, effectivement. Mais vous pensez bien que dans mon test d'évaluation de caractère, quand le chien va me mordre, si je n'ai pas cette protection là, je n'ai pas me laissé mordre gratuitement par un chien qui est déjà passé à l'acte. C'est fini, assis, ta garde, pas bouger, pas toucher, non, non, pas toucher, non, terminé. Fini, silence, au pied, au pied, halte, assis ta garde, assis, pas toucher, pas bouger, bien. Pas toucher, pas bouger, non, non, bien. Au pied, très bien, au pied. Halte, assis, assis, pas toucher, pas bouger, pas toucher, pas bouger, pas toucher, pas bouger, pas toucher, pas bouger. On voit comme ça un truc. Donc Virginie Fabrice, vous avez assisté ce matin à une demi-journée de formation intense chez moi. On va aller partir maintenant au restaurant et on va aller marcher en ville. Et le plus dur n'est pas encore passé. On s'en fait sur une grande distance, en fait, il écoute au bois à l'œil. Il suffit juste d'avoir la bonne technique. Et une fois qu'on a la technique qu'on nous enseigne, il suffit juste de l'appliquer. Et effectivement, ça porte ses fruits. Est-ce qu'il y a un fossé dans ma façon de faire entre ceux que vous avez déjà vu qui sont éducateurs canins et ma façon de faire quand vous êtes venus ? Ah bah oui, tournant, complètement. À quel niveau ? Déjà, nous, on s'est rendu compte qu'on faisait tout ce qu'on faisait. En fait, on l'obtenait, bien sûr, mais avec les gourmandises, on obtenait tout avec une récompense. Tu peux rappeler pourquoi tu es venu me voir ? Parce que Taggart était mordant. Il t'a mordu combien de fois, Taggart ? Cinq fois. Cinq fois. Est-ce qu'il t'a mordu gentiment ou il t'a vraiment pincé ? Non, 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 il m'a mordu, mordu. D'accord. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.